bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va présenter un véhicule et un inédit sur la chaîne le 640 spb family suprême ou petit peu de sauf chantilly avec ça et puis on est parti eh ben fourgon un fourgon suprême donc le suprême le la finition la plus haute de chez de chez adria et pour celui ci bas la spécificité c'est qu'on va être sur un véhicule familial en 6 m 36 alors c'est quelque chose qui est plutôt rare les le véhicule d'habitude qu'on trouve c'est du 5 99 du 6 m donc là on va être en lit superposé vous allez voir mais en 6 m 36 donc ça nous permet quand même de gagner de l'espace de rangement etc pour moi c'est aujourd'hui l'un des véhicules familiales je parle bien sans toit relevable les plus adéquates pour partir à 4 on attaque l'extérieur alors qu'est ce qu'on a à l'extérieur une calandre avec des phares et ben citroën citroën on commence à être habitué en cette saison 2023 pas mal de citroën donc niveau extérieur ça change pas même chose que le fiat c'est plutôt sur la partie tableau de bord que ça va changer on est en route 16 mais jean de tôle pour le coup avec des enjoliveurs on a remarqué aussi la couleur grise extérieure ça c'est spécifique au suprême couleur gris gris alu gris fer camp au volo en tout cas on n'est pas blanc donc sur l'extérieur marche-pieds notre marche-pieds électriques sur les fourgons c'est devenu un peu la norme les baies donc là les bs7 donc les baies affleurantes le petit look avec les autocollants qui vont bien la lumière à l'extérieur donc la petite lumière de de porte on voit on équipé du store donc le store tulle vu qu'on est sur un 6 m 36 ben on a un store qui est plutôt grand ça c'est bien parce que là on parle on a parlé de famille 1 au départ on appartient les partir à 4 il faut de la place sous le haut vent donc extérieur notre remplissage de de l'eau propre donc à l'arrière bas le fourgon c'est le fourgon on change pas nos deux portes nos b donc ça c'est la différence elles sont ouvrantes celle-ci et on n'oublie pas pour ceux qui n'auraient pour ceux qui découvrent la chaîne et vous avez fait bon toutes ces années à adria propose les radars de recul d'office on est sur la gamme suprême donc on a les radars de recul à l'arrière donc ça si vous regardez d'autres vidéos où on présente de l'adria que ce soit le 5 40 le 6 m etc vous verrez qu'à chaque fois on indique les radars de recul qui sont bien présents d'origine côté gauche la cassette des toilettes notre petite fenêtre ça c'est la fenêtre des toilettes en dessous là on voit notre petit tuyau d'évacuation des eaux usées le chauffage alors question chauffage gaz ou chauffage gasoil avec cette sortie ça c'est pour voir ce que ceux qui suivent donc on est bien en chauffage gasoil même si on a la petite sortie ronde pareil on commence à en parler on en a parlé une ou deux fois dans les vidéos la norme maintenant chez truma avec l'arrivée du nouveau combi tiens d'ailleurs dites nous en commentaire si vous voulez voir le nouveau combi on avait fait une présentation d'être humain gaz et gasoil c'était entre guillemets la première version de combi on est passé sur la deuxième version et sur la deuxième version on a la petite sortie ronde au lieu d'avoir la sortie carré et si ça vous intéresse de voir l'intérieur comment il est fait n'hésitez pas à nous le dire la prise donc la prise 220 et à côté le remplissage du gasoil et de l'additif à des blues sur la partie avant en on n'en a pas parlé mais on est muni du skydome vous connaît sur la version suprême disait qu'elle pas lavé le pare brise alors c'est vachement sale ici bon pas grave c'est parce qu'on est venu voir nous on est venu voir à quoi ça ressemble à l'intérieur bon bel citroën c'est le citroën ça c'est une certitude qu'est ce qu'on peut dire de bien moi je vois trois choses quand même le volant gainé cuir avec le pommeau de levier de vitesse gainé cuir aussi on voit qu'il ya eu les inserts autour du des bouches de chauffage gris ça c'est bien je trouve que ça habille le tableau de bord ça donne un petit esthétique sympa on appareil au niveau du compteur encadrement de compteur chromé donc ça aussi c'est quand même un point en termes de look basse à l'échange du traditionnel full noir store plissé cabine pare brise fenêtre donc ça aussi bon point positif motorisation 2 litres 240 chevaux pour ce modèle on a remarqué qu'il n'y avait pas de boîte auto alors ce qui pour ceux qui se demandent parce que je l'ai vu passer dans les commentaires comment ça se fait que fiat a de la boîte auto et citroën et peugeot qui aujourd'hui font partie du même groupe n'ont pas de boîte auto alors ben la réponse elle est que historiquement citroën et peugeot n'avait pas de boîte auto qu'aujourd'hui même si un rapprochement c'est à dire que stellantis et le patron de chez fiat citroën et peugeot les usines de fabrication avaient été maintenus en fonction des pays où ils étaient déjà fabriqués donc le fiat ducato était fabriqué en italie ils avaient la boîte auto en italie le citroën n'était pas fabriqué en italie donc n'avait pas la boîte auto les informations qui nous ont été communiquées serait que citroën aurait la boîte auto en 2024 voilà aujourd'hui c'est une info non officielle mais c'est la dernière info qu'on a donc le résultat c'est que pour l'instant chez citroën et peugeot n'est pas de boîte auto disponible on continue malgré ces bonnes nouvelles au dessus de la tête des conducteurs et passagers on a le store le store plissé qui va fermer notre skydome en tant que je suis là haut les petits placards vraiment ce qui est chouette chez adria c'est cette c'est la finition se trouve dans la cabine avec forcément on a la découpe cabine parce qu'on a le skydome mais ces meubles qui viennent finir le devant c'est propre c'est bien fait ça c'est bien pensé au dessus on a un lanterneau donc un grand lanterne au dessus de la cuisine pareil celui ci les ouvrants du coup on a store et moustiquaire oui parce que le skydome je n'ai pas précisé j'aurais pu vous le préciser celui ci n'est pas ouvrant on peut juste l'occulter donc dans la continuité à côté du skydome on a un autre rangement et sur la partie basse avec les sièges qui pivote alors donc là on a on a un autre c'est un véhicule familial faut aller jusqu'au bout est ce qu'on peut manger dormir se laver à 4 à manger bah oui donc on voit les deux sièges qui pivote donc ça me permet moi d'avoir ma table ici le passager d'avoir sa table ici et les deux autres derrière d'être en face avec la banquette donc la table on voit qu'elle est assez large par rapport à un front classique elle doit être un tout petit peu plus large il n'y a peut-être pas beaucoup mais un petit peu plus large et adria a conservé le système qu'ils avaient de porte gobelets ou porte bouteille en bout de table la table elle bouge elle s'avance elle recule nous permet vraiment de de la positionner si jamais en face de moi c'est des enfants qui sont plutôt petits je peux leur pousser un peu la table pour pouvoir qu'eux ils mangent assez facilement ce qui est bien aussi c'est que ça donne un double accès à la cuisine la personne qui est là peut aller à la cuisine et la personne qui est là peut aussi s'occuper de la cuisine et pour rallonger le système on a aussi notre allonge en bout de cuisine mais qui peut aussi très bien servir quand on est assis et qu'on mange ici à poser des affaires ici j'ai servi tout le monde je pose le plat ici simple rapide efficace on va continuer vers le bas alors la table peut toujours se baisser ils ont maintenu le système pour pouvoir faire un lit encore ici mais c'est vraiment pas l'intérêt de ce véhicule là on voit qu'il ya toujours le rail en bas pour bloquer la table mais clairement on va le voir les quatre places couchage elles sont pas là sous la table on a toujours notre notre rangement notre coffre avec là était mis le système de cric il peut être déplacé mis ailleurs ça peut servir de rangement de l'autre côté on a notre tableau de commande donc le tableau adria et le cp plus de chez truma pour le chauffage chauffe-eau donc rappel chauffage au gasoil n'oublie pas sur la petite porte on à la moustiquaire pour la cuisine il va falloir cuisiner est pas mal parce que c'est quatre personnes quand même donc le réchaud les deux feux avec le petit évier on voit qu'on a le petit porte savon qui porte pique excel en haut la prise de 120 et alors en termes de rangement alors un premier tiroir je commence à être pas bien là je vous le dis tout de suite un deuxième tiroir je suis moins en moins bien c'est plus on s'approche du bas plus je sens que ça sent pas bon là l'un troisième tiroir bon ben voilà toute cette pédagogie depuis deux ans on voit un bout de plastique balle range couvert ça sera ça sera un supplément rangement en partie haute donc là il ya par contre il ya du volume il est bien celui du haut et grand il faut un frigo donc là on est dans le dans le frigo à compression donc la grand frigo 140 litres 4 personnes quand même faut loger pour les enfants pas le fraiseur en haut ouais pour les glaces quand même parce qu'un été partir avec des enfants sans glace quand même c'est malheureux sous le frigo on a un tiroir tiroir à charentaise obligatoire ça ça c'est comme le range couvert ça devrait être un tiroir à charentaise obligatoire il devrait presque même fournir les charentaise je leur donnerai les adresses donc voilà pour la partie cuisine pour ranger les bouteilles de pinot un peu de place aussi pour les affaires eh ben on a dit quatre quand même quatre il faut de la place qu'on va regarder on a un placard en haut ok ça c'est pas mal un placard en la milieu bien aussi la coffre bouteille de gaz une seule bouteille pour rappel une bouteille pourquoi eh ben parce que la bouteille va nous servir uniquement pour la gazinière frigo compression donc c'est des frigos qui marche aux 12 volts et le chauffage gasoil là qu'est ce qu'on a une penderie à ça c'est bien c'est bien pour les manteaux et là on a encore un rangement donc ça c'est aussi l'avantage du véhicule en 6 mètres 36 lit transversal parce que là le lit est toujours en travers et ben en fait l'espace qu'on a gagné les 36 cm qu'on gagne par rapport à un véhicule en 5,99 ils sont là en fait on va avoir tout cet espace qui va nous pouvoir nous servir de rangement pour la partie toilette et douche et ben là pour le coup on avait un quelque chose qui était bien pensé bien fait chez adria donc on ne l'abandonne pas ça c'est très bien on est en douche vario donc la douche vario c'est tout simplement une paroi qui pivote pour pouvoir avoir accès à la douche alors là aussi dans l'idée d'un véhicule familial avec des enfants c'est très bien ce système là parce qu'on sait très bien que c'était un rideau qui était présent ici avec des enfants suivant l'âge vous laisse imaginer la galère le petit qui se prend dans le rideau qui tire sur le rideau le rideau c'est un jeu on est bien content mais il y en a il ya de l'eau partout et le rideau il est mort à la fin de la douche là on lui bascule il a son mitigeur là bas il prend sa petite douche on est tranquille et même s'il éclabousse un peu partout il n'y a pas de risque pour le toilette toilette c'est fort d'un pivot il s'ouvre c'est le toilette à cassette toilette à cassette c'est bien mais moi j'ai une question aux gens à leur poser qu'est ce que vous pensez des toilettes sèches bonne question nous en magasin on entend quand même de plus en plus parler on a déjà installé d'ailleurs des toilettes sèches dans des adrias avec ce système là dans du fond vendôme et moi qui suis plutôt curieux mais j'aimerais bien savoir est ce que vous seriez intéressé pour avoir un toilette sèche d'origine dans le véhicule est ce que c'est une option ou est ce que c'est un si vous avez le choix atteint de choisir entre un toilette chimique et un toilette sèche lequel vous choisiriez en haut un petit rangement et au dessus le petit accessoire qui va bien pour suspendre la serviette il a forcément un aérateur et une fenêtre aussi dans dans la douche et le toilette c'est bien ça mine de rien pour aérer pour ventiler bien sûr on n'a pas montré notre système de douche se ferme et l'espace en plus du coup c'est en v comme ça et ici je me sens pas trop je suis pas trop à l'étroit bien bon la promesse est elle tenue notre chambre donc on a un lit en bas pour deux personnes et un lit en haut pour deux personnes d'abord donc le lit du bas mais le lit du bas on a un lit plutôt grand on voit qu'on a des pochettes vide poche au niveau des têtes les petites les petites lampes les petites liseuses au départ là bas on voit aussi qu'on a une prise usb donc pour recharger les téléphones la nuit ça c'est très bien et au dessus et dans un deuxième lit donc là aussi c'est là où c'est bien pensé c'est que c'est un lit qui se transforme soit en deux places soit en une place assez rapidement tout simplement il est sûr glissière donc là j'ai les deux matelas et suivi de faire coulisser mon matelas et là j'ai mon lit double en partie haute mais si jamais on parc à 3 ben tout simplement je repousse mon lit et là j'ai qu'une place l'avantage c'est que celui là du coup devient plus accessible on ne tape pas la tête on n'a pas besoin de se plier en quatre pour rentrer une autre chose qui est intéressante c'est la hauteur du lit alors là je vais penser à pour un véhicule familial je vais penser à des gens qui partent pas en famille mais des gens qui voudraient un lit transversal mais bas ça arrive des fois en fourgon et j'en dise moi j'ai pas besoin d'une grande soute etc par contre bah je me suis cassé le genou il ya quelques années j'ai mal aux genoux j'ai pas envie de grimper dans un liqué haut on peut très bien enlever les sommiers ici donc plus avoir de lit zéro lit on n'a que le lit du bas et là vous avez vu le lit du bas du cours c'est on est à hauteur hyper simple pour se poser hyper simple d'accès donc ça peut être aussi une des solutions par contre je vais vous montrer quand même ce que ça donne de la vue des portes arrière pour pouvoir voir un peu l'espace que vous avez en soute sur ce véhicule voilà la vue de la vue de l'arrière donc ce qu'on disait en cette partie là c'est la partie qu'on peut enlever elle est juste bloquée dans des vis pour éviter de coulisser la jeune a levé voilà mon lit du bas et mon espace de stockage donc on voit forcément vu qu'on a un lit qui est bas facile d'accès on a un espace de stockage qui est moins grand ça veut dire que là si je pense partir avec des vélos il faudra le porte-vélo forcément on a des petites niches à droite et à gauche ça c'est bien pour mettre les affaires qu'on sert le moins on va dire on a toujours la possibilité de refermer là on voit qu'on a un taquet on a une paroi qui pivote pour pouvoir fermer si on veut mettre des affaires pour éviter qu'elle traverse le véhicule après ce qu'on pourrait très bien faire aussi inversement je suis deux je suis sportif je veux mettre des affaires en bas mais dans ces cas là cette partie là cette partie là je l'enlève et je dois en haut pourquoi pas donc maintenant je vous donnez tout ce que j'ai oublié alors dans ces petits chiffres donc le je répète pour le modèle c'est l'adria 640 spb family suprême on est sur le citroën jumper tiens comme une erreur parce qu'on est sur le 2 litres de mai en 165 chevaux il ya une option qui a été mise sur celui-ci pour passer de 140 à 165 chevaux la charge utile du véhicule c'est 479 kg 4 places cartes grises 4 couchages et ça on les a vus ces quatre vrais couchage la longueur du véhicule on l'a évoqué 6 mètres 36 la hauteur de 58 pour des 0,5 de large on est bien sûr un modèle 2023 l'eau propre on fait 100 litres d'eau propre pour 70 litres d'eau usée le réfrigérateur c'est 138 litres très exactement le chauffage chauffe on l'a dit c'est un truma combi des choses importantes la taille du lit en bas ça c'est quand même quelque chose d'important le lit fait 196 de long pour 145 de large on voit que 145 de large c'est pas mal souvent la maison c'est 140 150 155 maintenant il y en a des fois qu'on délit plus grand par contre 196 de long ça c'est bien pour les gens qui sont grands ça passe le lit du haut il fait 1 mètre 75 de long pour 130 de large en l'appareil ces deux enfants ils ont largement de quoi faire parce que même moi je le gerais en longueur au niveau des équipements du véhicule parce qu'on en a vu un peu mais on n'a pas tout on a vu le store extérieur ça c'est bon il ya le panneau solaire ça on n'a pas vu les sur le toit on a le traction plus sur celui ci c'est une option sur le citroën d'avoir le système de motricité sur les roues avant sont ajoutés qui ne sont pas montés d'origine mais ça fait partie des options multimédia avec gps caméra de recul donc ça fait un véhicule qui est pas mal équipé on a ce tord multimédia on a la caméra on a le panneau solaire voilà ce temps puissé cabine 165 chevaux c'est pas mal je pense que j'ai à peu près tout dit façon si après vous avez d'autres questions n'hésitez pas le véhicule est sur le parc visible disponible rendez vous aussi sur le site internet si vous voyez cette vidéo quelques jours ou quelques semaines après qu'elle soit sorti mais rendez vous 3 w point camping car 16 points fr et comme ça vous pouvez voir si le véhicule est encore disponible le prix parce qu'on n'a pas parlé de prix j'étais presque parti moi ça y est je débauché le prix du véhicule 72 1774 euros voilà 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 véhicule familial prête à partir mais ceux qui veulent partir cet été en famille c'est le moment faites vous plaisir et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo de présentation ou pas mon utilisation mon voyage pas mal vidéo de présentation ou pas mal